Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Vous arrivez tous les trois dans la zone et vous tombez face à une scène quelque peu surprenante. Vous voyez en premier lieu un Rattalos endormi, blessé. Et il y a quelque chose qui vous choque avec ce Rattalos, c'est qu'il est enchaîné au coup. Cookie, comme tu as échoué à ton premier lancé 2D, tu ne parviens pas à savoir ce qu'il avait à savoir sur ce Rattalos. Comme tu es un animal, comme tu es un féline, tu peux mieux comprendre certaines positions, certaines caractéristiques psychologiques des animaux, des monstres. Donc là, tu ne sais pas ce qui se passe de ce qu'il y avait à savoir. Par contre, ce que tu arrives vraiment très bien à savoir grâce à ton game score, c'est ce qu'il y a un peu plus loin devant le Rattalos et ce qui est responsable de la fumée que Kajira avait repérée juste avant. Tout de suite, dès que vous voyez l'origine de cette fumée, vous vous cachez rapidement derrière un buisson. Parce que ce que vous voyez là, c'est un campement de trois membres, trois agents de la confrérie de Schrad qui sont en train de discuter autour d'un feu de camp. Vous comprenez que ce sont des agents de la confrérie qui actuellement plongent le monde dans le gouffre, qui sont là et qui viennent de capturer un Rattalos. Ils sont en train de se reposer et grâce à des compétences d'audition assez inouïes comme tu es un féline, tu arrives à entendre exactement ce que disent les agents de la confrérie. Voici leurs propos. Tout d'abord, il y a un homme assez âgé qui dit à ses coéquipiers « Bon, nous voici, nous sommes arrivés, on est là, la journée a été assez dure, le Rattalos est endormi, j'espère que ses tranquillisances sont assez efficaces. » Néanmoins, la chaîne, je ne la sens pas. Je ne la sens pas. Elle a déjà attaché des monstres beaucoup plus puissants, elle a déjà eu beaucoup de coups. Ça fait quelques années qu'on l'a, cette chaîne, et puis on l'a trop utilisée. Les mecs, il faut qu'on trouve autre chose pour pouvoir régler la situation plus vite. On va attendre la nuit déjà, puis demain, on ne reste pas comme ça. Soit on fait en sorte de l'endormir et tout, là, il y a un mec qui le coupe et qui lui dit « Non, mais attends, attends, ne se complique pas, mec, c'est bon, le Rattalos est endormi, il y aura la nuit, il est blessé, on a réussi à le blesser, il a perdu du sang, il y a assez vie, il ne va pas s'en faire tout de suite. » Puis comme tu l'as dit, cette chaîne, elle a déjà fait tenir des monstres bien plus grands, bien plus costauds, donc là, je ne vois pas pourquoi ça devrait casser. Et là, il y a une troisième fille qui dit « Écoutez, les gars, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est nos autres confrères qui sont quelque part dans la zone, et surtout, je ne sais pas trop comment on va réussir à les trouver, parce que le vent souffle de plus en plus, et il n'y aura pas de montgolfière pour pouvoir nous aider à les repérer. » Voilà ce que Cookie a entendu. Ok. Donc, comme vous avez à peu près entendu, parce qu'ils ne sont pas très loin, comme c'est une zone petite, Cookie va tout vous dire, j'imagine. De toute façon, vous l'avez entendu, est-ce que j'aurais dû mettre ça en mute pour Cookie, mais c'est un peu compliqué. Alors, de toute façon, voilà les informations que je peux vous fournir. Maintenant, aucun des agents de la confrérie de Shrad ne vous a repérés. Le reste à l'os dort profondément. Il y a une seule chaîne. Qu'est-ce que vous faites ? Ils sont trois. Ils sont trois. Deux hommes et une fille. Non, on est deux ennemis, parce que moi, je ne compte pas comme un... Et toi, tu es petit, osé. Plus. Va empoisonner leur repas. Allez, empoisonne la merveilleuse. Moi, j'ai un plan. Je sais mes plans sont tous ceux à partenu, mais comme tu le disais derrière. On va se partir du miel. On se peut-tu bien, mais attends. Alors, l'idée, moi, je me dis, étant donné que Cookie, c'est un mélinx, il va passer devant eux, il va les narguer. Ils vont se dire, ils ne vont rien comprendre, ils vont se dire, c'est un mélinx, je vais le chasser, on va le faire bouger. Du coup, il va s'occuper des trois mecs, du genre, il va faire... Je n'ai pas réussi, etc. Le coup, il va faire tourner en bourrique pour les occuper. Et que l'on me dit qu'ils sont débiles, au moins un ou deux qui vont y aller. Il y en a un qui va justement rester là. C'est un plat. Alors, je me dis, il y en aura déjà deux en moins ou un. Et si finalement, il y en a un qui reste, genre, par exemple, moi, je ne sais pas, étant donné que j'ai mon putain de marteau-viande, je peux l'assommer. T'es toute étant donné qu'il est tout seul, il ne pourra pas aller retenir les autres. Et toi, tu vas peut-être essayer de casser la chaîne, genre, Klaus. Je pense qu'on a un verset de rôle, moi, j'essaie de casser la chaîne. J'ai une question. Est-ce que, parce que je vois la zone 2, je sais qu'il y a le sol et puis aussi des plateformes. Il y a une plateforme disponible au-dessus avec des lianes. Est-ce qu'on est en hauteur ou on est sur le sol ? Vous êtes sur le sol. Et eux, ils sont sur le sol aussi ? Ouais. Il y a moyen qu'on essaye de grimper discrètement ? Oui. Et qu'on leur saute dessus. Oui, mais là, ils ne savent pas qu'on est là. Genre, si on fait un 1 et qu'on se fail, on fait l'intérieur de tout le monde. À savoir que, comme c'est aussi précisé dans le jeu, la chastre de chasse interdit d'utiliser des armes de chasse contre les humains. Mais moi, je suis un mélange. Je peux les voler. Si j'allais voler la clé pour la chaîne... Et là, ils se tranquillisent. Donc, même si on lui a vu la chaîne, au final, il ne va pas se lever en mode « Ouais, je me barre ! » Il va être genre grave bourré et se péter la gueule. Ouais, il va être rarement. Des fumigènes ! Pourquoi on n'a pas de bon fumé ? On est de miel. On a un mec en rebelle miel. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, l'idée de faire, peut-être essayer de leur sauter dessus, même si on utilise ça, on veut dire que nos cordes fassent sauter dessus, on peut les assommer. Mais le problème, c'est que lui, c'est un chat, c'est un chat qui tombe sur la tête, tu te dis « Ah putain, ça fait chier, j'ai un chat sur la tête, il est tombé dessous, pas tomber assommé à cause d'un chat qui tombe sur la tête là. » Limit, on prend un sommet deux, toi à moi, pour les assommer, mais genre lui en tombant. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est juste ton coin. Non, moi, je dis très l'autre, je dis très l'autre, et vous deux dans ton métier pour essayer de désassonner. Ouais, toi, tu restes en bas, du coup, tu essaies de le distraire. Les gens discrètement, tu vois pas genre « Hey, salut ! » Genre, tu fais semblant, tu fais exprès de faire du bruit dans un bruit, je crois que tu crois que tu as des pierres sur les l'orches, je crois que tu as des pierres sur les l'orches. Je crois que tu as des pierres sur les l'orches, je crois que tu as des pierres sur les l'orches. Mais ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Et du coup, on veut remonter de tomber sur les sassumants et lui essaie de les occuper. Ok. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Je vais lancer le dé parce qu'on va se tirer. Porte-le pas malheur. Porte-le pas malheur pour qu'il ne dit pas de chose. Ah bien. Donc on fait ça ? Ouais. Ça te va, T-rex ? Ok. Ok. Alors on fait ça. Toi et moi, on monte en hauteur. Toi, tu fais des bruits dans un buisson, tu fais ce que tu veux. Tu fais des bruits dans un buisson, tu fais ce que tu veux. Tu fais des bruits pour en faire un peu au moins à un. Et après nous, on monte et puis on leur saute dessus. Ouais. C'est bien ça. Du coup, ça verra. Ça va être drôle. Si on réussit, c'est broken, mais si on fait de la merde, tout le truc dans la merde. Si on réussit, le plan sera du Spinter Cell plus réduit. C'est ça. Alors, si j'ai bien compris, Evolvo Casura grimpe dans les lianes. Oui. Et Cookie cherche à les distraire. Ouais. Et c'est là qu'ils interviendraient pour les assommer. Ouais. Alors, ce qui va se passer, en fait, vous allez commencer à grimper. Cookie va s'approcher du feu de camp et va faire du bruit dans un buisson. Ceci va en effet attirer les agents de la comprie et de Schröder, mais il n'y a qu'une seule personne qui bouge, c'est la femme. C'est la femme de bien voir. Et tout d'un coup, le ratalos bouge brusquement. Un air a dû avoir un geste. Il a eu un geste de sommeil comme ça, assez brusque. Et très vite, Cookie, tu vas te rendre compte que le ratalos est nerveux. Donc, il n'est plus dans un sommeil profond. Il est la sommeil.